salut petite poulettes les petites cocottes bienvenue sur ma chaîne pour la présentation et l'essai des nouveaux road smart 4 de chez de l'op et oui en compagnie du joker voilà joker il va nous aider à faire cet essai quoique vaudrait mieux pas parce que ça risque d'être un essai pas très joyeux bref plaisanterie mise à part voilà la bête voilà les bestioles hop elles sont là donc du pneu à vocation road tripper si j'ai envie de dire ça c'est pour ceux qui ont envie de faire de la borne c'est pour ceux qui ont envie de découvrir des paysages pour ceux qui ont envie de se faire des restos pour ceux qui aiment la route qui aiment les vacances voilà ça c'est du pneu normal il est fait pour avaler des kilomètres en toutes circonstances en toute sécurité et en toute saison évidemment donc c'est pas un pneu qui a une vocation particulièrement sportive c'est du sport gt donc c'est pas fait pour aller sur circuit cela dit si on a l'occasion de les essayer sur circuit bon on va pas s'en priver on va quand même essayer ça mais c'est pas là c'est pas le but principal le but c'est la sécurité c'est le ressenti sur le mouillé c'est le potentiel kilométrique donc c'est la longévité voilà c'est à dire que c'est pas des pneus normalement que tu vas fondre en 5000 bornes même sur une machine musclée là c'est la version sp et comme tu peux le voir comme vous pouvez le voir il est hyper large pourquoi hyper large parce que pour le coup on va l'essayer sur la 1290 oui un pneu sport gt à vocation routière sur une machine musclée comme la 1290 je trouve ça particulièrement intéressant pourquoi parce que je vais vous démontrer qu'un sport gt ça peut suffire et ça peut convenir sur route à ce type de machine qui plus est sur la même machine j'ai déjà essayé le rival l'équivalent chez michelin qui est le road 5 si toi tu suis ma chaîne tu as pu voir que c'est l'une de mes top vidéo à plus de 65 mille vues l'essai des michelin road 5 et c'est l'équivalent direct donc voilà c'est l'occasion vraiment de comparer la philosophie michelin et la philosophie d'un lop je l'avais déjà fait celle là avec pirelli mais pour le coup on va le faire avec michelin voilà 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 les petits enfants je vous ai tout dit tiens regardez encore un petit peu comme ils sont beaux regarde ces profondes structures comme ils sont mignons ils sont tout beau ils sont tout brillants comme des bombets qu'on a envie presque de les lécher tellement qu'ils sont jolis voilà c'est parti pour l'essai allez on y va ouais je suis bien calé qu'est ce qui te prend en train de mes forces ? oh seigneur la super dupe 2.0 merci 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 pour cette putain de bécane ça c'est pas à moi ça bande d'enculé oh putain ah bah d'avoir envie de chier ça en fait dire des conneries bordel ahaha bah 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 un truc de merde Salut les petites poulettes, donc voilà on se retrouve à Achaud pour laisser des Dunlop Roadsmart 4 et dans les gorges du Verdon et plus précisément dans le col d'Iloire donc ça se situe un petit peu après Moustier-Sainte-Marie il me semble quelque part par là donc pourquoi Achaud parce que j'ai quand même dû faire quelques bornes pour venir jusqu'ici et en plus de ça ça fait plus de 1500 bornes que je tutoie le pneu qu'on a fait connaissance donc on n'est plus à se vouvoyer donc déjà il a pu me dire et m'expliquer qui il est d'où il vient et à quoi il sert donc la première chose qui saute aux yeux voilà comme vous avez pu le voir là c'est la maniabilité la maniabilité est juste dingue c'est juste fou on a l'impression d'avoir un pneu sportif alors je parle en connaissance de cause parce qu'avant ça j'étais sur les Dunlop Sportmart TT sur cette machine donc je suis passé des Dunlop Sportmart TT directement sur les Roadsmart 4 et je peux vous dire un truc j'ai l'impression de pas avoir changé de pneu la maniabilité c'est exactement la même le retour d'info il est fin il est vif il est généreux on sent les moindres déformations de la route on sent tout dans les doigts donc ça garde la Super Duke dans son paroxysme ça garde la Super Duke dans son côté sportif il n'y a absolument pas un côté pépère ou moelleux ou onctueux qu'on peut ouvrir que je pouvais avoir à l'époque pour faire la comparaison sur les Michelin Road 5 voilà c'est ça donc à l'époque j'avais essayé les Michelin Road 5 donc les équivalents les Michelin Road 5 ils étaient plus souples on sentait qu'il y avait un retour d'info un peu plus flou mais ça rendait la machine plus onctueuse plus moelleuse moins nerveuse plus pataude si je puis dire mais là franchement c'est un régal c'est crème voilà c'est là là franchement on sent que la machine elle est dans son domaine elle est vive voilà c'est ça elle est vive on a vraiment l'impression que le pneu est beaucoup plus sportif que c'est un pneu qui a été pensé pour la ressouille alors qu'en fait c'est pas le cas c'est pas un pneu qui a spécialement il me semble été pensé pour la ressouille c'est un pneu qui a été en priorité pensé pour les mecs qui aiment rouler les mecs qui veulent faire du road trip les mecs qui veulent aller bosser avec leur machine qui veulent de la sécurité en toute saison et en toutes circonstances et là voilà donc c'est troublant mais du coup c'est tellement troublant c'est tellement vif c'est tellement sportif ça met tellement en confiance que pour moi je vais vous dire tout de suite le défaut je vais vous spoiler directement le défaut qui me vient comme ça on va pas dire que des qualités parce que ça fait vraiment pas sérieux de toujours dire que d'un lop c'est formidable ben là pour le coup moi j'ai trouvé qu'il était un petit peu long en température et forcément si vous partez la fleur au fusil franco de porc sans les avoir laissé chauffer ça peut vous faire des petites surprises donc ça moi pour moi j'ai l'impression qu'il faut quand même bien les laisser chauffer et aussi c'est juste dès qu'on commence un petit peu à ressouiller avec une machine un peu puissante qu'on commence un petit peu à essorer les gaz voilà ben forcément c'est normal vous sentez que le pneu il va un petit peu décrocher à l'arrière il va un petit peu glissouiller et que l'anti patinage va s'activer un chouïa va corriger ça mais rien de bien méchant franchement on m'aurait monté ces pneus les yeux fermés je serais parté des sports martété donc ils sont très sportifs à cela sans qu'on me dise quoi que ce soit sans que je regarde mon train j'aurais cru que j'aurais été avec les sports martété franchement j'aurais pas vu la différence c'est juste le grip qui m'aurait rappelé qui m'aurait fait voilà qui m'aurait fait me poser des questions je me serais dit punaise mais ça grippe un petit peu moins voilà c'est tout sinon la maniabilité franchement on sent que le pneu il est vif plus au fait que la carcasse soit rigide donc il y a tout qui est très direct il y a tout qui est très franc le pneu il vous dit il d'un nombre incalculable d'informations de remontées d'infos dans les poignets voilà c'est un peu tout un opposé des michelins road 5 les michelins road 5 voilà ils étaient plus pataux ils étaient un peu plus souples plus moelleux plus onctueux ils avaient ce côté un peu plus flou mais ça apportait un genre de confort en fait un genre de bah ça peut être rassurant peut-être pour les débutants les michelins road 5 voilà mais moi les michelins road 5 ce que j'avais constaté c'est une déformation et une usure anormale de la gomme dans le temps ils avaient tendance un petit peu à s'user en escalier c'est pour ça que je les avais changés avant je les avais changés avant le témoin parce qu'ils étaient déformés ils étaient un peu bizarres et ils me mettaient plus en confiance dès que j'étais arrivé à mi-usure dès que j'avais fait à peu près 2500 bornes avec voilà j'avais dû les changer j'étais plus en confiance les road 5 c'est les premiers pneus que j'ai changés avant les témoins quoi là les download road smart 4 ouais c'est difficile de s'y retrouver avec tous ces noms mais les download road smart 4 on sent que là ils sont à presque 2000 bornes d'usure ils sont très peu usés ils sont encore profonds je vais vous montrer les structures dans quel état elles sont le pneu on dirait que je ne l'ai même pas gratté on dirait qu'il est encore neuf alors que j'ai quand même essoré la poignée je me suis quand même fait plaisir avec la moto on dirait qu'il est neuf les structures sont encore profondes donc on sent qu'il va m'en donner pour ma bourse et ça c'est très intéressant ça c'est génial c'est ce qu'on lui demande c'est vraiment un très très bon point donc c'est un pneu qui allie retour d'info vivacité d'un pneu très sportif avec on sent une tenue de route un comportement sur le mouillé un côté rassuré rassurant d'un pneu sport gt voilà ce qu'on attend d'un pneu sport gt et ça ça promet que du bon et là vous voyez que je ne suis absolument pas paniqué donc je conduis quand même à une allure qui est soutenue sans me préoccuper de quoi que ce soit la route est quelquefois un peu bruineuse un peu sale un peu gravillonneuse c'est pas un souci là comme là vous voyez que là c'est un peu bruineux mais bon ça passe crème voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de magnifiques épingles magnifiques paysages je pense que c'est largement suffisant comme débrief à chaud enfin je veux dire comme ressenti à chaud et là on va passer au débrief voilà ce qu'on va faire c'est que je vous retrouve au débrief c'est ce qu'on fait c'est le mieux parce que là c'est très difficile d'être cohérent et d'articuler ces mots tout en se concentrant sur la machine donc c'est parti pour le débrief les enfants allez à tout de suite ça c'est le mieux alors mes petites poulettes c'est parti pour le débrief donc toujours dans les gorges du Verdon dans le col d'Iloire pas loin de Moustier-Sainte-Marie avec une vue et un panorama de folie et en plus cerise sur le gâteau cerise on the cake on est absolument seul seul au monde tranquille des routes de folie avec une Super Duke 1290 équipée donc des fameux Road Smart 4 et les Road Smart 4 est-ce que ça fonctionne sur une Super Duke de 173 bourrins oui ça fonctionne clairement sur route il n'y a absolument pas grand chose à leur reprocher ils font le taf et ils le font bien c'est tout ce qu'on attend d'un sport GT je vais les comparer au Michelin Road 5 et je vais même ajouter au passage les Pirelli Angel GT parce que c'est vrai que les gars dans ma petite vie de motard niveau pneu routier Sport GT j'ai aussi testé les Pirelli Angel GT alors un truc qui est frappant sur les Dunlop Road Smart 4 c'est leur maniabilité leur mise sur l'angle leur vivacité qui est vraiment très typé sportif on a vraiment l'impression d'avoir du Sport Mart TT c'est très vif c'est très nerveux c'est ça vraiment qui va être bluffant et qui va être très particulier par rapport aux pneus précédemment cités c'est à dire que par rapport au Pirelli Angel GT ou au Michelin Road 5 là vous avez une vivacité une maniabilité une mise sur l'angle de pneus très sportifs mais si je devais faire un classement niveau maniabilité niveau vivacité pour moi le Pirelli Angel GT je le mettrais dans le pneu le plus pataud le plus souple le plus moelleux après vous avez le Michelin Road 5 qui est un petit peu plus vif un petit peu plus agile mais qui reste encore assez neutre et après vous avez le Road Smart 4 on va y arriver qui lui est très vif et donc très agressif avec un retour d'info très généreux dans les poignets vraiment très typé sport mais voilà donc avec un grip de pneus de pneus sport GT donc il faut les laisser un petit peu monter en température il ne faut pas y aller franco de port la fleur au fusil pour toi qui va travailler tous les jours avec tu sais que ton pneu il ne faut pas directement sur un craquage te mettre un gros coup d'angle au bout de quelques kilomètres il faut quand même le laisser chauffer mais c'est le prix à payer pour avoir une plus grosse longévité parce que là j'ai fait 2000 bornes 2000 bornes et je me suis fait plaisir le pneu il a à peine gratté là franchement on regarde le pneu arrière on dirait qu'il est neuf on sent qu'il est un petit peu fripouillonné mais c'est tout ce qui présage vraiment une très bonne longévité voilà contrairement au Michelin Road 5 moi les Michelin Road 5 ce que je n'avais pas apprécié c'est que c'est le seul pneu de ma vie que j'ai gerbé avant les témoins parce que le Michelin Road 5 arrivait à mi-usure la gomme elle ne s'était pas très bien usée c'était un petit peu déformé le pneu il avait perdu de son grip il était devenu piégeur donc niveau constance niveau sécurité ce n'était pas trop ça en ce qui concerne l'arrière voilà ce que ça donne donc l'arrière sur le côté droit vous voyez qu'il reste encore quand même pas mal d'accord sur le milieu il doit rester de bons millimètres et par contre là sur le côté gauche je suis pratiquement arrivé au témoin et bien sûr ici on ne voit pas mais il y a encore plus d'usure donc j'engage beaucoup plus sur le côté gauche vous ne prenez plus de plaisir ils sont tellement devenus on-off et plus à la saison estivale qui est là c'est une catastrophe en arsouille ou même pas en arsouille dès que la température atteint les 28 degrés ce n'est plus le même ce n'est pas agréable donc moi je préfère les enlever voilà ce que je peux dire donc personnellement moi le Michelin Road 5 je n'en avais pas un très bon ressenti je préfère les Dunlop Road Smart 4 pour leur côté incisif donc leur côté sportif sur la maniabilité qui va très bien avec la Super Duke qui allège le train avant qui pousse donc la Super Duke toujours dans son paroxysme leur tenue de route sur le mouillé franchement c'est pas mal on sent qu'ils grippent bien sur le mouillé si la route est bruneuse mi-figue, mi-raisin ça ne branche pas si vous les avez laissé monter en température évidemment voilà j'insiste là-dessus on ne peut pas trouver que des qualités pour moi le défaut qu'ont ces pneus là c'est qu'il faut les laisser monter en température voilà laisser les monter en température et ils s'exprimeront dans leur plaid potentiel alors mon petit conseil pour ceux qui sont habitués à du pneu sportif c'est-à-dire type pour rester chez Dunlop MK3 chez Metzeler le M7 le M9 chez Pirelli le Diablo Rosso 4 Rosso 3 personnellement sur une machine musclée comme la Super Duke qui est très exigeante vous pouvez descendre sur cette catégorie sans problème franchement les pneus sport GT à l'heure actuelle les pneus voilà sont surprenants de par leur grip maintenant la maniabilité qu'apporte Dunlop franchement ça fait le taf en plus avec des structures très profondes qui mettent vraiment en sécurité sur le mouillé donc moi je n'ai vraiment rien à le reprocher en fait l'évolution qu'apporte Dunlop sur ce type de pneu est tellement surprenante qu'on a l'impression d'avoir grimpé d'une catégorie d'avoir progressé je ne sais pas c'est comme en technologie ou comme sur plein de choses au fur et à mesure ça progresse et tout se décale d'une catégorie puisque comme ça progresse en fait le pneu sport GT d'aujourd'hui c'est un petit peu les pneus sportifs d'il y a peut-être 10 ans en arrière vous voyez ce que je veux dire il y a tout qui se décale d'une catégorie donc là vous arrivez quand même sur un pneu je pense qu'il y a un grip une maniabilité une mise en confiance qui est presque équivalent à un Metzeler M7 voilà donc vous pouvez y aller les yeux fermés voilà que dire de plus que dire d'autre les petites poulettes les enfants à part qu'on est dans un cadre vraiment fantastique je veux dire redoutable pour faire un essai de pneus et que je me suis régalé et que j'ai pris vraiment plaisir à essayer ces pneus moi je vous les conseille sans réserve franchement c'est des pneus qui sont formidables pour ceux qui veulent avoir un comportement sportif de la longévité et de la sécurité tout y est tout y est les enfants tout y est voilà pour la route ça suffit amplement après je ne vais pas conseiller ces pneus sur circuit quoique pour quelqu'un qui veut s'amuser occasionnellement sur circuit faire une petite intrusion se dégourdir les bielles un petit jour dans l'année je pense qu'ils feront sans problème le taf pour qui ne va pas chercher à taper du chrono pour qui a conscience qu'il a des sports GT sur sa machine je pense que ça fera largement le taf ça fera largement le boulot et ce n'est pas ces pneus là qui vont vous mettre en danger la seule personne la seule chose dont vous devez vous méfier sur circuit c'est de vous même et surtout des autres parce que sur circuit c'est surtout les autres en fait souvent qui vous mettent au tas sur ce moi je vais valider mes fichiers je vais voir si je fais encore du gras mais je pense qu'avoir tout dit donc qu'est-ce que je peux vous dire je vais vous dire à une prochaine vidéo les mecs je vous remercie d'avoir suivi celle-ci n'oubliez pas de liker toujours ça fait monter un petit peu la vidéo dans les algorithmes même si vous n'êtes pas nombreux mais les fidèles les aficionados allez-y continuez à liker continuez pour ceux qui me découvrirez pour la première fois abonnez-vous c'est gratuit ça coûte rien du tout vas-y toi tu peux t'abonner c'est pas difficile tu appuies là et la cloche n'oublie pas la cloche parce que ça te permet de recevoir tous les notifs ouais mais même si je fais une vidéo tous les 4 mois en moyenne c'est important de le savoir tu vois mais on va augmenter ça on va augmenter ça les enfants on va augmenter ça je sais je le promets depuis 10 ans mais là on va y arriver c'est le temps de démarrer je suis un diesel on va y arriver on va y arriver il y a tout ce qu'il faut cette année pour y arriver regardez déjà j'ai publié plein de vidéos de pit bike en l'espace de 3-4 mois je sais les pit bikes vous en avez un peu rien à foutre mais peut-être qu'il y en a qui s'intéressent enfin en tout cas moi je m'amuse donc c'est ce qui compte c'est le principal on est là pour se faire plaisir on est pas là pour se faire chier tu as pas raison d'accord tu sais que j'ai raison toi allez les gars je vous dis une prochaine vidéo plutôt pas mal quand même Christophan c'est que tu dis c'est en montage que ça se fait après valide c'est un petit peu bon ça y est retour de la partie vlog avec les caméras qui se sont évidemment coupé entre temps et heureusement que j'avais validé les fichiers que j'ai l'habitude et les gars vous pouvez pas vous sponsoriser sur mon tipeee vous m'achetez une gopros putain j'en peux plus de ce matos de merde bon cela dit sont vraiment bien ces road smart 4 vraiment bien compromis longévité performance au top au top maniabilité d'un pneu très sportif longévité d'un pneu très routier c'est pas beau la vie j'ai dit une belle phrase là alors mais par contre je répète ce que je vous ai dit en partie vlog laissez les bien chauffer laissez les bien chauffer parce que si vous partez la fleur au fusil ça peut vous faire des surprises faut vraiment bien les laisser chauffer après ils sont irréprochables tout ce matos là qu'il faut accéder j'ai pas conscience vous la perche caméra ici caméra là ouais plein de caméras mais plein de caméras lidl allez allez